Et l'essentiel de l'actualité, ce lundi matin, 143 cas pour 100 000 habitants, c'est la moyenne aujourd'hui du taux d'incidence en Nouvelle-Aquitaine. L'épidémie de Covid-19 continue de gagner du terrain. Le département des Deux-Sèvres est particulièrement touché, vous le voyez. La campagne vaccinale contre le Covid-19 se poursuit. Elle entre aujourd'hui dans une nouvelle phase. Après les EHPAD et les personnels soignants, c'est au tour de tous les Français de plus de 75 ans de se faire vacciner. Il suffit de prendre rendez-vous dans un des centres de vaccination. Les personnes vulnérables à très haut risque sont aussi concernées. Et puis les Girondins de Bordeaux ont mis fin hier à leur série noire avec une deuxième victoire d'affilée. Et avec la manière, c'était à Nice hier. On en parle tout de suite dans votre Focus Sport. Bastien, on parle donc de cette belle victoire hier des Girondins de Bordeaux à Nice. Alors d'abord, il y a, vous l'avez dit Raphaël, la victoire, elle est belle. Le score est net et sans appel. 3-0 et surtout, ce qui fait du bien, c'est que les Girondins de Bordeaux étaient à la recherche, à la poursuite de ces deux victoires d'affilée depuis deux ans maintenant. Eh oui, ça fait deux ans que Bordeaux n'avait pas enchaîné deux victoires d'affilée. Et ça y est, c'est fait. Souvenez-vous, vendredi, Paul Baïs nous en parlait en disant qu'il commençait à en avoir un petit peu assez. Qu'on se moque, entre guillemets, des Girondins de Bordeaux à cause de cela. Eh bien, Paul Baïs, justement, fait partie des joueurs qui ont permis, justement, aux Girondins de s'imposer. Et tout s'est passé à Nice en seconde mi-temps. Et tout commence par Yacine Hadly qui jongle, vous le voyez, dans la surface entre trois défenseurs niçois. Wang arrive effectivement à récupérer la balle et ne rate pas la cible 1-0. Et puis ensuite, c'est Paul Baïs, justement, dont on vient de parler, qui marque grâce à une tête, donc sur un corner. Et puis ensuite, c'est Amadou Traoré qui va servir toujours sur le cas de droit. Bazic qui, lui non plus, ne tremble pas. Score final 3-0, un score net, sans appel, avec plusieurs joueurs qui ont brillé lors de cette rencontre. La défense, bien sûr, puisqu'encore une fois, ce qu'on appelle un clean sheet pour les Girondins. Autrement dit, un match sans encaisser de but, particulièrement en vue, notamment, je vous le disais, lors de cette rencontre. Hadly, Paul Baïs ou encore Bazic, eh bien, justement, Paul Baïs et Yacine Hadly, les deux buteurs. Deux buteurs à Nice. Tout de suite, leur réaction recueillie sur le site de Girondins.com. Ça fait plaisir et c'était important parce qu'on fait aussi taire les mauvaises langues sur cette stat qui nous hantait un peu. Et voilà, on a gagné notre deuxième match d'affilée, donc ça fait du bien. Maintenant, il ne faut pas s'arrêter là. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un match aussi consistant. Donc franchement, on est content aujourd'hui. Et puis voilà, il faut continuer sur ce rythme-là et puis ne pas relâcher surtout. On va voir tout de suite les résultats complets de cette journée avec, vous l'avez vu, on vient d'en parler, la victoire des Girondins de Bordeaux à Nice et surtout aussi la défaite de Lyon sur son terrain battu par Mels. On va voir les conséquences au classement. Donc Lyon qui perd la tête de la Ligue 1, c'est Paris Saint-Germain et Lille qui sont en tête. Et Angers, regardez bien, est juste devant les Girondins de Bordeaux qui sont actuellement huitièmes. Pourquoi je vous parle d'Angers ? Eh bien parce que justement, Angers, c'est le futur adversaire des Girondins de Bordeaux la semaine prochaine. Vous l'avez donc compris, le match de dimanche est important à plusieurs titres. Pourquoi pas une troisième victoire d'affilée et surtout une victoire face à Angers permettrait de passer encore un ou deux crans au-dessus dans cette deuxième partie de Ligue 1. Pour le foot, Bastien, on va parler rapidement de rugby aussi ce matin. Oui, il y avait beaucoup de matchs en retard, notamment celui de l'UBB qui recevait Clermont. C'était samedi un match compliqué pour l'UBB, une équipe un peu brouillonne face à Clermont. Match nul, 16 partout. Regardez également la belle opération de Pau qui s'est imposée à Bayonne. Et on le voit donc au classement encore et toujours Toulouse en tête. Et Bordeaux est en sixième position de ce top 14 pour l'Union Bordeaux-Bègle. Attention, qui va se déplacer au Racing le week-end prochain. A noter également la Rochelle Bayonne aussi. Donc le week-end prochain, top 14 sur lequel nous reviendrons dans Top Rugby. Avec Mathieu Dalzovo, invité, ce sera Cyril Cazot. On prend des nouvelles aussi des skippers du Vendée Globe ce matin. Absolument, le Vendée Globe qui est encore et toujours aussi indécis avec les skippers en tête et qui sont dans le poteau noir. Donc c'est un moment très compliqué pour les skippers qui doivent faire les bons choix, avoir les bonnes options. Et donc pour l'instant, c'est encore et toujours Charlie Dalin qui est en tête devant Burton, Seguin, Thomas Ruyand et Yannick Bestaven. Lui est en cinquième position à Yannick Bestaven qui était ce samedi plus motivé que jamais. Écoutez-le. À bord de maître, quand on ne lâche rien, on est au taquet, taquet, taquet. Ils ne sont pas loin les copains, ils ne sont pas loin. Alors il est dans le poteau noir cette nuit. Voilà. On a 100 000 de retard, 120 000 de retard dans le poteau noir. On va voir la sorte de ce que ça donne. Voilà, c'est un Vendée Globe de folie. On est à un peu moins de 15 jours maintenant de l'arrivée au Sade d'Olonne et c'est toujours indécis. Sachez qu'Yannick Bestaven a franchi l'Équateur dimanche après 69 jours de course et 7h24 après le leader. Pourquoi c'est important ? Parce que souvenez-vous, lorsque la participation de Yannick Bestaven au sauvetage de Kevin Escoffier, la direction de course avait décidé de lui donner à l'arrivée au Sade d'Olonne 10h15 de plus. Et là, autrement dit, si l'arrivée avait été jugée dimanche au moment du passage de l'Équateur, Yannick Bestaven, grâce à ce bonus temps, aurait gagné ce Vendée Globe. Donc vous l'avez vu, vous l'avez compris, c'est tout à fait passionnant cette course en solitaire. Merci beaucoup Bastien. On vous retrouve donc ce soir dans 19h Sport. Merci à vous. Restez avec nous. Dans un instant, vous retrouvez Benjamin Bardel pour l'agenda à la carte.